Bonjour, Pierre Béal, je suis le président de la société Numtech. Alors très rapidement, le métier de la société Numtech, c'est de travailler sur l'estimation de la qualité de l'air, que ce soit autour de sites industriels ou autour de collectivités locales pour des villes. Notre métier, c'est à la fois de réaliser des études, mais également de développer des solutions logicielles de surveillance et de prévision de la qualité de l'air. En 2000, quand nous avons créé la société, ce n'était pas vraiment une problématique qui était étudiée, mais les lois sur l'air venaient d'être publiées et donc on s'était dit que ça allait être un marché pour les années futures. Alors pour les sites industriels, nous proposons des systèmes de suivi et de prévision de l'impact de leur rejet sur leur environnement proche, ça permet ainsi aux gros sites de calibrer leur production, de modifier leurs émissions, de moduler leurs émissions, de manière à avoir un impact minime sur la qualité de l'air et surtout sur la santé des populations environnantes. Ça veut dire qu'on aurait pu dire qu'ils ne s'étaient pas arrêtés. Pour les collectivités locales, nous avons un système qui s'appelle Urbanair, qui est un système de prévision de la qualité de l'air, là encore, comme pour les industriels, mais à l'échelle d'une ville, à une résolution très fine de quelques mètres dans une rue, et qui permet ainsi aux collectivités, notamment quand vous voyez souvent sur les panneaux vitesse limitée à 110, attention au pic de pollution, ce sont très souvent des informations qui sont issues de nos systèmes de modélisation. Pour être capable de calculer la qualité de l'air et un indice de pollution, il faut d'abord connaître les flux météorologiques. C'est une des données principales qui va bien sûr influer sur la qualité de l'air. Donc on a des machines de calcul et on utilise historiquement le calcul haute performance pour la prévision météorologique et le calcul météorologique. Ça, c'est le premier point. Ensuite, les modèles qui eux-mêmes vont calculer la qualité de l'air à partir de données que nous allons récupérer un petit peu partout, sont également des modèles consommateurs en calcul haute performance. Pour vous donner un exemple assez simple, la ville de San Francisco, en modélisation urbaine, c'est plusieurs heures de calcul pour pouvoir calculer une journée de pollution. sur ces nouveaux outils, on est à quelques secondes. Donc ça nous permettrait de réagir extrêmement rapidement à une nouvelle pollution qui apparaîtrait dans la ville ou dans un quartier de la ville. Le stade ultime, ça serait de pouvoir avoir ces capteurs sur votre téléphone mobile, votre smartphone, ce qui permettrait à tous les citoyens de contribuer à remonter de l'information sur la qualité de l'air là où ils se trouvent et donc avoir des données extrêmement fiables, extrêmement précises qui nous permettraient donc à nous et surtout aux décideurs politiques de prendre des mesures encore plus vite. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada